Depuis les âges évolus, l'humanité est marquée par une constante, la domination de l'homme par l'homme. Cette sorte de pouvoir, prenant tour à tour les formes d'esclavage, de serrage, de colonialisme ou même d'impérialisme économique, aujourd'hui se réinvente à l'heure du numérique. Nous sommes maintenant sous la goutte de la surveillance de masse, du cyber contrôle, de l'exploitation de nos données personnelles ou encore de la dépendance technologique. Mais le temps a révélé une différence essentielle. Autrefois, la force et la puissance des États-Arainiens en mètre. À présent, c'est plutôt le divertissement, cette nouvelle drogue douce qui tient les rênes de nos vies. La distraction est devenue l'homme des puissants, une nouvelle opium des peuples. Et si avec l'invention de l'imprimé par Gutenberg au 15e siècle, l'humanité a connu un engagement intellectuel profond où l'écriture a favorisé la pensée séquentielle, structurée, logique ou encore critique. Mais avec l'avènement du numérique, cette pensée a été balayée par la culture de l'image, marquée par l'instantanéité, la superficialité, les émotions vives ou encore le divertissement effrayé. Désormais, les images envahissent nos vies, inondant notre quotidien à travers les photographies, les vidéos ou même des publicités. Les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou TikTok sculptent notre identité et déterminent le rythme de notre existence. Mais une question s'impose, à savoir la suivante. Quels sont les impacts de cette culture, ou bien de cette nouvelle culture sur moi, sur vous ou sur toute la société ? Des impacts y sont innombrables. Mais on peut citer, par exemple, la dégradation de débat. Désormais, les discussions se réduisent à des slogans superficiels. On peut citer aussi l'enfermement mental, où les utilisateurs, piégés dans des bulles informationnelles, deviennent incapables de penser et même de poser des questions ou de remettre en question leurs croyances. Il y a aussi la partie civique. Quand les citoyens se transforment en consommateurs passifs, c'est-à-dire incapables de s'engager. On peut citer aussi le culte de la personnalité, ou l'exacerbation du narcissisme, où ils s'idolâtrent, où ils se prennent pour des dieux. Mais, malgré tout ça, on peut quand même déceler une lueur d'espoir. Parce que certains états commencent à s'élever et prendre des mesures pour y faire face. En Chine, par exemple, on a réduit le temps d'écran des jeunes de moins de 8 ans à 40 minutes, des jeunes de 8 à 16 ans à 60 minutes. L'année dernière, en France, on a adopté une loi pour fixer la majorité numérique à 15 ans. C'est-à-dire qu'avant 15 ans, les jeunes ne peuvent plus s'inscrire sur les réseaux sociaux sans l'avance de leurs parents. Sonto, ce que je vous invite à faire à travers cette vidéo, c'est d'une part, de prendre conscience de cette culture de l'image, de l'apparence.